Andiamo, andiamo in cucina. Mon premier jour en France, c'était ici, à la rue d'Uberkampf, à Paris, dans un quartier très vivant, au deuxième étage de cet immeuble. J'avais déjà quitté Naples en 2008, donc à mes 18 ans, pour faire un peu le tour du monde avec ma pizza. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris un Uber, et il m'a laissé tout en bas de la rue, ici. Et je me rappelle, il pleuvait. Donc ma valise, ça casse, je commence à la tirer pour toute la rue. J'étais tout mouillé, je me suis retrouvé ici, plus avec ma famille, avec une personne que je ne connaissais pas, d'un 13 mètres carrés, donc à plus d'intimité. Des fois, des souris qui se baladaient, me regardaient, ça sortait de la pâte. Et après trois jours, j'avais douze choses avec moi dans cet appartement, un ordi et un Playstation. Et je me suis fait cabrioler. Mon opinion sur la France, c'était quand même un pays du Nord. Donc moi, je viens du sud d'Italie, surtout de Naples. Et donc, c'était un peu difficile d'imaginer, de vivre pour longtemps dans un pays un peu froid. Les Français, ils disent que les Italiens, ils sont des Français de bon humeur. Moi, j'ai trouvé un niveau incroyable ici, des gens qui, vraiment, ils reconnaissent une mauvaise pizza dans un bon. Je viens de Naples, un quartier espagnol, il s'appelle, c'est au centre-ville. Et c'est un quartier un peu chaud dedans. J'ai quitté l'école à mes 15 ans parce que, voilà, ma maman, elle a perdu son travail. Je devais chercher les moyens de faire un peu d'argent pour aider ma maman et moi à vivre. Et je suis tombé sur une pizzeria de quartier. Et bon, quand t'es enfant, tu regardes un peu les mouvements artistiques d'un pizzerologue qui fait tourner la pâte. C'est quand même intéressant, tous les enfants, ils aiment ça. Et je suis tombé amoureux tout de suite de cette savoir-faire. La première pizza, c'était complètement dégueulasse, complètement cramée. Elle avait un trou au milieu comme ça. Mais je la mangeais avec insatisfaction, comme si c'était le meilleur plat du monde. Parce que c'était moi qui l'avais fait avec maman. Et c'était la première fois que dans ma vie, j'avais fait quelque chose. Voilà, les gens, maintenant, ils me reconnaissent dans la rue. Ils me disent bonjour. C'est incroyable. Je dois dire merci à la France. Moi, quand je cuisine, je rentre dans un monde à part. Je ne me sens pas sur la terre, en fait. Déjà, l'essence de toucher la pâte, de créer des choses, des héros jusqu'à ce que ça arrive à table au client. Et la satisfaction du client qui te regarde comme j'ai passé un bon moment. Pour moi, il n'y a pas de métier qui te donne la satisfaction pareille. Bonjour, les gars. Bonjour, les gars. Et ça, c'est mes équipes. Bonjour. Donc, Giuseppe s'appelle Pepe comme moi, Pierre Gigi et Luca. Ça a commencé à tourner dans la tête. J'ai voulu ouvrir un restaurant, j'ai voulu ouvrir un restaurant. Je suis allé voir plusieurs banques. Et tout le monde m'a dit non, c'était compliqué. Entre temps, je suis allé à Naples pour la cinquième fois à l'édition du championnat du monde des pizzaiolis. Et j'ai gagné. Donc, je suis devenu meilleur pizzaiolo du monde 2019. Je suis rentré à Paris avec mon titre. J'ai trouvé finalement l'argent pour ouvrir le restaurant. Et j'ai démarré cet restaurant en 2020. Le jour de mon anniversaire, 16 mars 2020, Macron à la télé, il annonce la fermeture de tous les restos en France. Je ne savais pas quoi faire. Je ferme la porte, je rentre chez moi. Je commence à pleurer, je dis à ma femme, je ne sais pas comment on va se sortir. Ciao Pietro, comment ça ? Bonjour. Tout est bien, hein ? C'est comme un nouillage. Après, il y a une technique à Naples, on dit le schiaffo. Le schiaffo, c'est ça. Donc, un man qui tient, un man qui tire, on fait tourner la pâte, qu'elle est prête. Ça va ? Ça, c'est la pizza qui m'a changé la vie. C'est la pizza championne du monde. J'ai voulu reprendre tous les sens des papilles gustatives qu'il y a dans la bouche. Les croquants, les salés, les douches, les fondants, les gras. C'est un petit voyage à travers toutes les expériences que j'ai faites à travers le monde. On la mange maintenant ? Ouais. Est-ce qu'on a le droit de mettre de l'ananas sur la pizza ? Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est comme l'ananas sur la pizza.